Je suis Laurence Barthelé, gérante de la société Obipro à Quintena en Ardèche. Obipro est né en 2003 avec une fonction au début d'agent commercial. Ensuite, on a créé notre propre gamme de produits d'épices et d'herbes aromatiques bio sous la marque Citael. Et en 2018, on a eu besoin d'un peu plus de place pour développer l'activité. Donc on a acquis un bâtiment un peu plus loin à Quintena. Et finalement, on a créé également en novembre 2020 la société Agricole pour pouvoir s'auto-approvisionner sur les herbes aromatiques bio. On a plusieurs types de clients, les particuliers qui viennent soit à la boutique, soit qui sont livrés par la petite camionnette ambulante, les magasins spécialisés, les supermarchés, les grossistes, dont deux à l'export Luxembourg et Belgique, et enfin les artisans locaux qui peuvent avoir besoin de mélanges d'épices pour la transformation de leurs produits. Dès le début, notre projet, c'était d'intégrer en fait un maximum de production locale, notamment sur les herbes aromatiques. Donc on a réussi à le faire nous-mêmes en ayant à disposition des parcelles qui sont à 100 mètres de l'atelier. Et on a pu installer petit à petit différentes plantes dont on a besoin en agriculture biologique, on l'a fait, et sur le principe de la permaculture. À côté de ça, sur le développement durable, on travaille aussi beaucoup en partenariat avec les producteurs locaux. Sur un thème d'échange, en fait, ils nous achètent des mélanges spécifiques pour leur création de produits ou des produits simples. Et nous, à l'inverse, on prend leurs produits en vente dans la boutique ou dans la petite camionnette ambulante. Suite à la Covid, on a eu une période difficile en 2022. Donc on a été approchés par la chambre de commerce et d'industrie Ardèche, qui nous a proposé un accompagnement commercial. Et force est de constater que ça a porté ses fruits, puisque là, sur le premier semestre, on a de nouveau une croissance à plus de 28%. Pour la suite, on aimerait pouvoir déjà développer nos produits à partir de nos plantes, donc des sirops, des confitures, éventuellement des baumes ou cosmétiques. Et également proposer aux consommateurs des visites de nos jardins et des ateliers autour des plantes.